les amigos bonjour je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo gadget ça fait quelques temps que j'en ai pas fait et ça tombe bien puisque aujourd'hui je viens de recevoir le dernier truc que je me suis commandé sur sur internet le voici et bien non ce ne sont pas des apple airpods il s'agit d'une copie parce que pour tout vous dire les airpods c'est des casques audio qui me qui m'interpelle un petit peu j'y pense depuis un petit moment je tourne autour du pot est ce que je les prends est ce que je les prends pas ça a l'air intéressant mais honnêtement le prix c'est pas possible 179 euros pour des trucs qui sont relativement moyens au niveau du son qui sont certes pour les technologies mais honnêtement moi j'hésite beaucoup donc je me suis dit pourquoi pas ne pas essayer tout d'abord une copie parce que ça fourmille de contrefaçon c'est pas vraiment des contrefaçons en fait ce sont des copies tout simplement qui sont relativement de bonne qualité en plus apparemment sur amazon ceci était noté 5 étoiles c'était l'amazon choice donc je me suis dit bon allez on y va banco je vais les tester c'était vendu 39 euros 90 donc au moins de 40 euros bon je dis pour le prix c'est pas un grand risque je vais tester ça alors le truc c'est je ne peux pas faire un comparatif vraiment objectif puisque je n'ai pas d'airpods je sais que ce sont des casques dont les gens sont très satisfaits mais moi ce qui m'intéresse c'est surtout l'expérience que je vais avoir avec ça ce que j'ai envie c'est un casque qui une très bonne autonomie qui a un son de bonne qualité qui soit compact qu'on puisse amener partout et tout voilà donc c'est l'intérêt de ces petits casques n'ai jamais été conquis par l'ancêtre des airpods ce qu'on donne ce que vous trouvez dans la boîte des iphone c'est à dire les les earpods que voici en fait je les mettais toujours dans un tiroir je n'ai jamais vraiment utilisé comme beaucoup de gens en fait moi je trouve que le son n'est pas terrible ça tient jamais très bien si vous voulez que je vous parle un petit peu des casques audio j'utilise habituellement je suis plutôt soit casque beats dont j'ai celui là depuis il n'est pas tout récent il a 4 5 ans il me convient complètement le son est super en plus il est bluetooth donc franchement là je suis comblé avec cet avec ce truc ou alors ce que j'ai utilisé longtemps et encore régulièrement quand j'ai pas la place de prendre mon beat ce sont des intra auriculaire comme ça qui isolent vraiment et qui sont le son est très bon ça vous isole complètement et moi ils me satisfont complètement donc voilà les appels là j'ai observé ça toujours avec un peu de distance et 179 euros j'ai jamais eu envie de franchir le pas je sais que parmi vous il ya des tas de gens qui doivent en avoir qui en sont très satisfaits mais cette vidéo s'adresse à ceux qui n'ont pas envie de se de banquer 180 balles pour commencer et qui ont envie d'essayer avec 40 euros donc on va voir je vais partager mon expérience avec vous on va s'ouvrir ce ces copies d'airpods qui s'appellent donc les i8 x de la marque kalin maui oui kalin maui marque chinoise au nom imprononçable donc on va les ouvrir ensemble j'ai pas enlevé tout à fait le plastique on va couper voilà unboxing avec vous alors déjà le packaging très apple franchement là on y en plein c'est pas mal écoutez c'est super bien présenté apple a estauré des standards c'est la petite boîte où se logent les machins voilà donc c'est pas mal présenté vous avez un petit sachet alors apparemment dans la boîte j'ai posé la boîte ici hop on va déballer déjà ce qu'on a là dedans à mon avis ce sont les appareils par on est très bien sont super bien présenté voilà mais c'est exactement le même principe que le casque d'apple c'est à dire que vous avez la prise de recharge bon apple c'est du lightning mais là c'est du micro usb et puis vous avez donc les les fameux ils sont gros quand même j'ai l'impression que je m'en rends pas bien compte parce que par rapport aux earpods d'apple ceux avec ceux à fil on voit la différence de taille c'est quand même donc là on a exactement voilà ils sont un peu plus gros j'ai trouvé des présentations sur internet qui qui présentent le vrai airpods à côté des earpods et déjà il ya une prise de poids importante sont un peu plus gros parce qu'il faut quand même loger les batterie toute la technologie à l'intérieur je sais que les airpods ont cette capacité incroyable de se mettre en pause lorsque vous les sortez des oreilles de se mettre en route quand vous les sortez de leur logement tout est hyper simple à utiliser donc je ne sais pas cela ce que ça vaut je les sors est ce qu'ils sont est ce qu'ils se magnétisent entre eux il y avait une histoire de magnétisation non ils sont un peu plus gros au niveau du confort je vais essayer déjà on va commencer par regarder ce que ça donne dans l'oreille parce que ça tient bien je les trouve un peu gros mais maintenant je me rends pas bien compte voilà ça là ça va j'ai failli perdre le chapeau mais pas les écouteurs ça a l'air de bien tenir là honnêtement je suis pas déçu bon c'est pas très discret mais le but c'est aussi de les afficher un peu d'avouer que ceux qui les portent dans la rue ou quoi c'est pour montrer qu'ils ont des airpods alors il ya un système de recharge on va essayer de voir je vais les mettre en charge voir comment ça marche ouais ça s'enclenche très bien ils sont les ils sont magnétisés en fait ils rentrent dans leur logement tout seul hop c'est un peu comme les vrais je crois c'est exactement la même hop il se loge à l'intérieur est facile à transporter qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte on a le câble de recharge micro usb une petite housse de transport c'est sympa c'est pratique et la notice la notice qui va me raconter comment on fait pour appairer tout ça ce qu'on va faire je vais les appairer à mon téléphone je vais les tester un petit peu là un petit moment voir une partie de la journée et je vous reprends juste après pour vous expliquer un petit peu mon vécu et ce premier contact avec ses copies d'airpods pour vous dire si c'est satisfaisant ou pas voilà à tout de suite les amis et few moments later bon les amis verdict j'ai pu les appairer sans problème ça s'est passé hyper bien vous démarrez le premier puis le deuxième il s'appair entre eux vous faites comme d'habitude avec n'importe quel casse bluetooth après vous cherchez dans le téléphone au niveau du bluetooth vous vous connectez aucun problème pour l'appairage donc la musique le son il est pas mauvais honnêtement je suis agréablement surpris premier contact quand même assez positif j'ai écouté à un moment j'ai écouté au moins une heure et demie la musique avec honnêtement aucun problème de ce que j'ai lu au niveau des commentaires et tous sur amazon avant de les acheter il ya deux heures d'autonomie sans problème pour la musique pour écouter la musique tranquillement là allez-y foncez il ya quand même des petits soucis j'arrive pas à retrouver le l'information notamment sur le site où je l'ai acheté sur amazon apparemment lorsqu'on les met dans la boîte de recharge dit s'arrête automatiquement et il redémarre lorsqu'on les sort j'ai rien constaté de la sorte il reste allumé ils sont dans la boîte je vais redémarrer la musique je ne sais pas si le micro perçoit il marche encore c'est un peu embêtant donc il faut penser à les éteindre en fait avec l'unique bouton dont ils disposent sur le côté vous les éteignez chacun indépendamment et en principe voilà c'est bon vous pouvez les ranger j'ai remarqué aussi que quand vous les mettez en charge bon évidemment ils s'éteignent mais ce que j'aurais aimé c'est de les sortir et qu'ils s'allument alors pas du tout il faut vraiment les relancer au niveau de ce petit bouton après j'ai essayé au niveau des appels j'ai essayé de décrocher avec j'ai fait appeler un de mes proches sur mon téléphone j'ai décroché et honnêtement c'est un peu la merde j'ai pas été très conquis là c'est à dire que j'ai pu décrocher qu'avec le gauche lorsque j'avais que le droit ça ne marchait pas du tout enfin ça décrochait mais j'entendais pas la personne et la personne au bout du film m'entendait très mal ça coupait pour 39 euros on va pas s'attendre à des miracles si vous voulez en servir comme oreillette téléphonique c'est pas l'idéal il y a forcément mieux en tout cas moi mon but c'est pas de m'en servir pour téléphoner c'est pour écouter ma musique ou des vidéos de l'audio dans des contextes où j'ai pas forcément mes super casques sous la main côté téléphone laisser tomber ça ne marche pas bien c'est censé marcher mais ça ne marche pas au niveau des commandes en fait il ya un bouton unique sur chacun des écouteurs ce bouton il a d'après ce que j'ai observé il ya la même fonctionnalité des deux côtés dont vous pouvez de commander indépendamment d'un côté ou de l'autre vous aurez le même résultat un appui vous mettez sur pause la musique deux appuis vous appelez le dernier numéro que vous avez composé sur votre téléphone un appui long vous passez au morceau suivant la notice est extrêmement succincte elle est en moitié en chinois en plus donc elle n'est pas idéal il faut chercher un petit peu je suis un peu déçu d'un seul d'un truc également c'est qu'il n'y a pas le volume réglable au niveau des écouteurs ont pas demandé la lune non plus pour 39 euros mais vous ne pourrez pas apparemment régler les volumes alors j'ai pas trouvé la bonne combinaison avec les boutons pour que je cherche encore un petit peu je pense si vous voulez mon avis que toutes les copies d'airpods que vous trouverez sur amazon ou sur internet ont à peu près les mêmes fonctionnalités en général c'est fabriqué à grande échelle sous différentes marques ou sous marques donc je pense qu'ils fonctionnent tous comme ça vous avez un bouton de chaque côté vous appuyez un coup ça se met sur pause deux coups vous téléphonez le dernier numéro et un appui long vous passez au morceau suivant c'est embêtant quand même qu'on n'ait pas le volume j'ai bien conscience que les véritables airpods sont beaucoup mieux que ça puisque ils se mettent en route je crois automatiquement quand vous les sortez de leur logement ils se mettent en pause lorsque vous les sortez de vos oreilles donc évidemment 179 euros on n'est pas étonné il ya des fonctionnalités un petit peu plus chiadé voilà moitié conquis moitié déçu mais bon ils font quand même le job et je veux dire voilà comme tout casque bluetooth moi mon casque beats je dois l'allumer il a un bouton sur le côté ici j'allume il se met en route c'est un peu la même chose hyper simple à mettre en route un son je dirais de qualité alors de 0 à 10 on va dire que 10 c'est du beats ou du buzz on est sur du 5 6 quoi c'est pas mal le son est ample il est vraiment agréable alors j'ai pris les modèles qui sont le plus vendus sur amazon dans cette gamme là et je viens de m'apercevoir qu'ils sont en rupture de stock donc je vais acheter juste à temps parce qu'ils sont très demandés donc allez-y 39 euros 90 c'est pas la ruine c'est pas dramatique ils sont pas parfaits mais honnêtement écoutez ils font un peu le job donc pourquoi pas c'est un premier pas pour peut-être se lancer dans un avenir plus ou moins proche plus ou moins lointain sur les véritables airpods quand ils auront baissé de prix peut-être qu'une nouvelle version va doit sortir d'ailleurs je crois dans les prochains mois ça m'étonnerait que ça baisse beaucoup mais disons que c'est une première approche pour ce genre de casque bluetooth tout petit je suis content de mon achat et je pense que je vais m'en servir en tout cas ça peut dépanner ils sont vite chargés il faut deux heures de charge je crois pour les avoir complètement en charge pour deux heures d'écoute à peu près voilà ça fait le boulot voilà les amis bah écoutez si ça vous disait d'acheter des faux airpods vous pouvez y aller mais n'attendez pas non plus des miracles il n'y a pas tout ce que vous retrouverez sur les véritables airpods évidemment on peut pas avoir le beurre la crémière et le sourire de la crémière si j'ose m'exprimer ainsi c'est tout pour cette petite vidéo moi je vais partir en vacances maintenant et je vais m'amener mes petits airpods en attendant les amis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos forcément différentes ou pas on verra bien portez vous bien n'oubliez pas de vous abonner activez la petite clochette mettez des pouces bleus et je vous dis à très bientôt les amis ciao c'est parti c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz